Dans cette vidéo, nous allons parler de la notion de référence partagée. Il s'agit d'un concept subtil qui est important de bien maîtriser. Que veut dire une référence partagée ? On a une référence partagée lorsque au moins deux variables référencent le même objet. Lorsque cet objet est immuable, il n'y a aucune difficulté de compréhension. Mais lorsque cet objet est un mutable, il y a ce que l'on appelle un effet de bord. Il est très important de comprendre cette notion d'effet de bord et c'est ce que nous allons détailler dans la suite de cette vidéo. Commençons par un exemple simple pour comprendre la mécanique de création des objets et des variables en Python. Supposons que l'on veuille affecter la variable A, que l'on veuille faire l'opération A égale 3. On a déjà vu ça précédemment. A droite, on a les objets qui sont dans le moment de notre ordinateur et à gauche, on a la représentation des variables. A égale 3 va commencer par créer un objet entier de type 3. A cet objet dans ce transparent, j'ai rajouté deux champs supplémentaires par rapport à ce qu'on avait vu jusqu'à maintenant. Un champ en rouge qui est le compteur de référence, qui représente le nombre d'objets ou le nombre de variables qui référencent cet objet. En vert, on a le type de l'objet. C'est un objet de type int, donc un objet entier. Je récapitule. Je crée mon objet entier 3, je crée une variable A dans l'espace des variables et A va référencer mon objet. Comme je crée une référence vers cet objet, le compteur de référence augmente et passe de 0 à 1. Je rappelle que ce compteur de référence est en rouge. Ensuite, je fais A égale spam. Je vais créer un objet de type chaîne de caractère, qui est également son compteur de référence, également son type, qui est str, type chaîne de caractère. Compteur de référence à 0. Ma variable A doit maintenant référencer spam. On va enlever la référence de A vers 3. Le compteur de référence est décrémenté pour l'objet 3. Et A va maintenant référencer l'objet spam. Le compteur de référence est maintenant incrémenté et vaut 1 pour spam. On voit que cette mécanique est relativement simple. Continuons nos exemples. A égale 3. Toujours la même chose, je crée mon objet 3, je crée ma variable A, ma variable A référence, mon objet. Compteur de référence en rouge passe à 1. Puis je fais B égale A. Que va-t-il se passer dans ce cas-là ? Toujours la même mécanique. Je commence par créer l'objet qui est à droite. Or, à droite, j'ai une variable. Donc je vais regarder quel objet référence cette variable A. Cette variable A référence l'objet 3. Il existe déjà, donc je ne peux pas le créer. Je crée ma variable B, et ma variable B va référencer cet objet 3. De référence vers 3, le compteur de référence est incrémenté. Il y vaut maintenant 2. Puis je fais A égale spam. Je crée mon objet spam. Ma variable A, j'enlève la référence vers l'objet 3, et je crée une référence vers l'objet spam. Compteur de référence de 3 est décrémenté, compteur de spam est incrémenté à 1. Encore une fois, cet exemple est relativement facile. Maintenant, regardons un autre cas. Au lieu d'avoir un entier, je vais avoir une liste. A vaut la liste 1, 2. Maintenant, pour plus de clarté, je ne représente plus le compteur de référence et le type de chaque objet à chaque fois que je l'écris. Je pense que maintenant, le concept est clair pour vous. Je crée une liste. Je vais créer un objet 1, et ma liste va référencer le premier objet 1. Je crée une liste 2, ma liste va référencer le deuxième objet qui vaut 2. Là, vous remarquez que les références ne sont pas faites par des variables, mais par un objet. Dans ce cas-là aussi, le compteur de référence de 1 est incrémenté à 1, et le compteur de référence de 2 est également incrémenté de 1. Maintenant, je crée ma variable A. Ma variable A référence mon objet liste. Puis, je fais B égale A. Je crée une variable B, et la variable B va référencer le même objet que A. J'ai maintenant deux références vers ma liste, A et B, références partagées. Sauf que cette fois, la référence partagée est sur un objet qui est de type muable. C'est-à-dire un objet que l'on peut modifier. Faisons A2.0 égale spam. Je vais écrire un objet spam. Et puis ensuite, ce n'est pas vraiment une variable, c'est A2.0. La première case de ma liste va maintenant référencer l'objet spam. J'ai modifié mon objet spam à partir de la variable A. Or, comme j'ai une référence partagée, B voit exactement le même objet que A. Donc, si je fais A ou un print de A, je vais voir l'objet spam 2. Et si je fais un print de B, je vais également voir le même objet spam 2. Donc, j'ai une référence partagée vers un muable, vers un mutable. Je modifie cet objet mutable. Les références partagées vont voir cet objet modifié. Regardons un autre cas. A égale 1,2. Donc, ma liste 1,2. Je crée toujours ma liste qui a référence vers l'objet 1, référence vers l'objet 2, une variable A. La variable A référence ma liste. Mais maintenant, je voudrais créer une variable B qui ne voit pas un objet modifié lorsque je modifie A. Comment je peux faire ça ? Avec ce qu'on appelle une shallowcopie. Qu'est-ce que c'est une shallowcopie ? Une shallowcopie, c'est une copie du premier niveau de mon objet. Donc, ce n'est pas une copie récursive. Je ne vais pas tout copier. Je vais simplement copier le premier niveau. Quel est le premier niveau dans ce cas-là ? C'est juste la liste. Je ne copie pas l'entier 1. Je ne copie pas l'entier 2. Je copie juste la liste. Comment est-ce que je fais une shallowcopie avec les séquences ? C'est très simple. J'utilise simplement la notation de slicing. A crochet de point. Ça veut dire que je fais une shallowcopie de A. Donc, B va référencer une shallowcopie. Je crée ma shallowcopie. C'est une nouvelle objet liste. Vous voyez, c'est deux objets distincts. Par contre, cet objet liste va référencer le même 1 et le même 2. Et ma variable B va référencer la shallowcopie. J'ai donc maintenant deux objets listes distincts, mais ces objets listes référencent les mêmes 1 et 2. Comme ces 1 et 2 sont immuables, il n'y a aucun effet de bord possible. Je ne peux pas modifier ces objets, donc je n'ai pas d'ambiguïté. Je n'aurai pas de difficulté de compréhension. Add 0 égale spam. Je vais modifier la première case de ma liste référencée par A ne va plus pointer vers l'objet 1, mais vers l'objet spam. Maintenant, si je regarde que vaut A, A vaut bien spam 2. Par contre, que vaut B, B vaut bien l'objet initial 1, 2. Donc ma shallowcopie m'a permis de modifier mon objet référencé par A sans modifier l'objet référencé par B. Maintenant, regardons encore un autre cas. Maintenant, ma liste A est un tout petit peu différente. Au lieu de contenir 1, 2, elle contient 1 et la liste 2. Donc regardons, je vais construire cet objet en mémoire. J'ai ma liste qui référence 1. Je crée une nouvelle objet liste. Je crée un entier 2. Ma nouvelle liste va référencer l'objet 2. Et la liste initiale va référencer cette liste. Donc j'ai bien une liste qui vaut 1, virgule l'objet liste qui référence 2. Et A va référencer cet objet liste. Maintenant, je crée une shallowcopie. B égale A, 2 points. Donc je vais juste créer une copie du premier niveau de mon objet, juste de la liste initiale. Tout le reste est partagé. Le reste n'est pas copié. Donc ma shallowcopie va référencer le même 1 que la liste initiale et le même objet liste que ma liste initiale. Maintenant, ma variable B va référencer cette shallowcopie. Si maintenant je fais A de 1, 2, 0 égale spam, qu'est-ce que ça va faire ? Ça va modifier le deuxième élément de ma liste référencée par A. Or, cet élément-là, c'est une liste. Je vais prendre le premier élément de cette liste. Ça va être l'entier 2. Donc regardons ça. Je crée mon entier spam. J'enlève la référence de cette liste vers 2. Et maintenant, j'ajoute une référence vers spam. Quel est le résultat de ça ? C'est que A, maintenant, vaut bien 1, spam. Et B vaut également 1, spam. Donc on voit que j'ai fait une shallowcopie. Cette shallowcopie est totalement sûre lorsque ce qui est dans la shallowcopie, lorsque l'objet copié référence des objets immuables. par contre, lorsque les shallowcopies référencent des objets mutables, si je modifie l'objet mutable, les deux variables vont voir cet objet modifié. Comment est-ce que je peux faire pour éviter ce problème ? Il faut que je fasse ce qu'on appelle une deepcopie. Une copie de tous les objets. Regardons comment on fait ça. A, c'est toujours ma liste qui vaut 1 et la liste 2. Donc je crée toujours ma liste. Je vais rapidement. J'ai ma liste qui a été créée. Ma variable A référence à cette liste. Maintenant, je vais créer une deepcopie. Comment je fais une deepcopie ? Il faut que j'importe un module particulier qui s'appelle copie. Et dans ce module copie, j'ai une méthode qui s'appelle deepcopie. Cette méthode va copier de manière récursive tous les objets référencés par une variable. Donc B égale copie.deepcopie de A. Ça copie tous les objets référencés par A. Une copie complète. Et B va référencer cette nouvelle copie. Regardons comment ça se passe. Je crée un nouvel objet liste. Je crée un nouvel objet 1. Je référence cette nouvelle objet 1. Je crée un nouvel objet liste. Je crée un nouvel objet 2. Je référence la liste référence l'entier 2. Et ma nouvelle liste va référencer cet objet-là. Maintenant, B va référencer cette copie totale, cette deepcopie. Donc on voit que j'ai deux objets. L'objet référencé par A entouré en rouge. Et l'objet référencé par B entouré en vert qui sont deux objets totalement séparés, totalement distincts. Donc maintenant, quelle que soit la modification que je vais faire sur A, ça n'aura aucun impact sur B. Si je fais A de 1 de 0 égale spam, ça va bien créer un nouvel objet spam. Ça va bien changer la référence de la liste qui contenait le 2 pour pointer vers spam. Par contre, mon objet B, lui, reste totalement intact, totalement non modifié. Si je regarde que vaut A, il vaut 1 spam. Que vaut B, il vaut 1 2. Donc la deepcopie permet, lorsque mon premier niveau d'objet est référencé des objets mutables, de créer des copies totalement distinctes et donc d'avoir des références qui sont totalement sûres. Cette notion de référence partagée est très importante en Python. On a vu les principaux cas à comprendre lorsque l'on parle de référence partagée. Référence vers des objets mutables, référence vers des objets immuables, la notion de shallowcopie, la notion de deepcopie. Il faut bien comprendre que cette notion de référence partagée, ce n'est pas un problème. Ça pose juste une difficulté de compréhension dans certains cas. Par contre, c'est une des grandes forces de Python. Pourquoi est-ce que les références partagées sont une force ? Parce qu'en Python, on essaye de minimiser la réplication des objets. En effet, je vous rappelle qu'en Python, tout est un objet. Par conséquent, on a un surcoût au niveau occupation mémoire pour tout en Python. Un entier, c'est un objet. Une chaîne de caractère, c'est un objet. Donc à chaque fois, on a un petit coût en plus, on a un compteur de référence, on a un type à stocker en plus dans la mémoire. Si on multipliait ces objets de manière inutile, on remplirait de manière très rapide la mémoire. Avec les références partagées, on minimise le nombre d'objets que l'on garde en mémoire et on utilise les références pour accéder à ces objets lorsqu'on n'a pas besoin de les modifier. À bientôt !